Le bonjour protège Marie, elle est malade et le médecin, il n'a pas d'espoir. Ils m'ont dit, c'est une question de temps, il n'y a rien à faire. Mais, je suis venu chez vous, donnez-moi un conseil. Marie, Abdelhachev, il lui dit, qu'est-ce que tu veux savoir? Il a dit, est-ce que j'ai peur? Alors, c'est que, peut-être, si je vais en Amérique, là-bas peut-être, il y a des médecins mieux que les médecins d'Israël. Alors, Abdelhachev lui dit, si ici en Israël, ils ont dit, il n'y a pas d'espoir, pourquoi dépenser d'argent pour aller en Amérique? Alors, il a dit, et si demain, mes enfants, ils me disent, pourquoi maman, tu n'as pas essayé de le prendre en Amérique? Qu'est-ce que je vais dire? Et je vais leur répondre. Alors, là, Abdelhachev, il a regardé, il lui dit, bon, tu sais quoi? Prends-le en Amérique. D'accord? Prends-le en Amérique. Alors, Haïm Kalipski, à la bas-salam, il a posé une question. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi Abdelhachev? Il a changé la vie. Au départ, il a dit, ne le prends pas. Les médecins, ils ont dit qu'il va mourir, laisse-le mourir tranquillement. Et après, lorsqu'il a dit, qu'est-ce qu'ils vont dire, mes enfants? Il a changé de décision. Il a dit, bon, prends-le en Amérique. Quand Abdelhachev, il ne lui change pas d'avis chaque fois. Comment? Alors, Abdelhachev, il lui dit, le Ham Kalipski l'a dit, Abdelhachev, ça dit, c'est-à-dire ce qu'il a vécu cette femme. elle a l'aïmouna peut-être il peut changer la nature alors il a dit puisqu'elle a l'aïmouna et peut-être en Amérique je ne pouvais pas lui casser l'aïmouna c'est ça que vous avez beaucoup d'efforts elle a dit, c'est vrai pour moi, je crois que les médecins d'Israël ils ont dit, on ne peut rien faire elle a dit, et si mes enfants me disent pourquoi je ne l'ai pas pris en Amérique, peut-être en Amérique elle a un foie de mon mari qui peut mener d'Amérique, ça veut dire que il y a HM, peut-être HM je ne pouvais pas lui casser l'espoir elle a dit, va mes amis, il faut il dit un grand sadique le admour Mr. Kouk Alam Mr. Kouk Alam Alav HaShem il dit il faut qu'on sache qu'on a un papa qui est miséricorde et qui nous surveille plus que mon propre papa à moi c'est le papa du ciel on a HM qui est Abeno Malkino il s'occupe de nous il nous aime il nous aime vous savez beaucoup de fois ça arrive que on arrive à des moments vraiment durs et durs et durs et il ne faut pas se détacher de l'Emona en Akash Moko parce que Akash Moko il est miséricorde il peut ouvrir il peut tout tout faire mes amis il y avait Rabbi Yagel Alav HaShem c'est un grand sadique Rabbi Yagel il est mort très jeune mais c'est un homme qu'il a fait beaucoup il a rendu dans la teshuvah beaucoup beaucoup des gens et il raconte qu'une fois il y a un rabbin qui lui a dit Rabbi Yagel j'ai un grand problème avec mon fils il déteste il ne veut pas se laver et chaque fois que je veux le laver il crie il me frappe il pose des cris il me pose et je suis obligé de le prendre de force pour le laver et il se rappel il dit Rabbi Yagel un jour j'ai demandé à mon fils une fois que je l'ai lavé une fois que je l'ai frappé et je l'ai lavé je lui ai dit mon fils lorsque je t'ai frappé et je t'ai lavé pour te laver qu'est-ce que tu as pensé et mon fils il me dit à ma papa je savais que si tu m'as frappé c'est pour mon bien tu ne m'as pas frappé pour rien et d'ailleurs je me sens bien maintenant c'est vrai je n'aime pas l'eau je n'ai pas le savon je n'ai pas le shampoing et je n'aime pas mais une fois que tu as fait ce que tu as fait une fois que tu m'as lavé et tout je me sens à l'aise c'est extraordinaire parce que je sais je sais que tu m'aimes je sais que tu ne m'as pas frappé pour rien tu m'as frappé pour mon bien et là je me sens propre c'est bien il dit Rabbi Yagel il faut savoir qu'il nous aime plus que n'importe quelle maman dans le monde même qu'une maman elle nous adore il y a quelque chose qu'elle nous aime encore plus plus et plus et plus et tout ce qu'Achim il fait il fait pour le bien qu'Achim vous protège il vous a la santé et qu'Achim toujours il s'occupera il s'occupera de vous pour le mérite de l'Achim et de l'Achim avec la soeur il s'occupera de l'Achim il s'occupera de l'Achim